... ... ... ... ... Vous êtes l'entraîneur d'excellence qui va participer à la poule d'essai dans quelques jours. On est venu sur le champ de course de Chantilly. Pourquoi ce choix ? D'abord, ça devait être prévu vendredi et il est tombé tellement au dos que je l'ai repoussé à samedi et rebolote avec les bons renseignements de Mathieu Vincent. Et aujourd'hui, on s'est dans des conditions complètement idéales. On n'avait pas besoin d'un travail sévère. Aujourd'hui, lundi pour dimanche, vu les conditions d'aujourd'hui où tout est très calme sur le champ de course, c'était parfait. ... Elle a fait exactement ce qu'on lui demandait de faire. Partir assez sérieusement, parce qu'on va s'habituer, évidemment, je pense que dans la poule, ils ne vont pas traîner en partant pour trouver des bonnes places. Avec ce virage qui arrive tout de suite après le départ. Franchement, elle était zen, elle était cool, elle n'était pas trop sur le mort, ce qui m'intéresse beaucoup. De plus, quand il la sort, elle fait toujours un rush très sympa, elle a une belle accélération. Elle le fait d'elle-même, c'est elle qui a envie de le faire, c'est très important. Lui, il me dit, quand je la sors, elle a du punch. Bon, alors pourvu qu'elle ait du punch dimanche. Donc si je résume, vous êtes quand même très satisfait de ce que vous avez vu ce matin ? Je dois dire que depuis sa rentrée dans l'imprudence, tous les feux sont au vert, pourvu que ça dure, mais en tout cas, elle ne m'a fait que plaisir. Elle a fait des progrès depuis sa rentrée victorieuse dans l'imprudence donc ? Pour moi, physiquement, elle a beaucoup monté. Elle a même pris du poids, étant donné qu'elle n'est pas restée en vacances, ce qui est vraiment intéressant. Comment est-ce que vous envisagez la course de dimanche ? Vous avez une idée un peu de l'opposition, de comment ça va se passer ? La position, non, on ne la connaît pas encore très bien. Je suis très content de voir que Miss France a changé de cap. Je crois que de toute façon, on est bien sur cette distance pour le moment, qu'elle a un bon changement de vitesse. Donc ça va être évidemment une course d'attente. Oui, donc Miss France, peut-être qu'il faut préciser, c'était une jument que vous avez battue la dernière fois et qui a gagné une grande course en Angleterre, l'Émile de Guinée hier. Ça vous fait plutôt plaisir, non ? Il vaut mieux ça que de l'avoir battue, bien évidemment. Mais ce que je ne veux pas, c'est m'emballer et prendre à la lettre sa place à quatre longueurs de la mienne dans l'imprudence, parce qu'elle prouve que ce jour-là, il s'est passé quelque chose qui ne lui a pas convenu. Je dois dire qu'en plus de ça, la course avait été très lente ce jour-là. Et elle n'a pas su faire l'accélération qu'a su faire la mienne. Mais hier, ils ont changé de tactique. Elle était derrière le leader et ça a roulé tout le temps. Elle donne l'impression de pouvoir d'ailleurs tenir un beaucoup plus long. Et donc, alors, cette pouliche-là, elle est donc par un étalon qui s'appelle Champs-Elysées. C'est sa première conduction. Vous étiez déjà partie prenante au moment du choix de l'aile. Vous aviez déjà la mère ou comment ça s'est passé exactement ? D'abord, sa mère est la sœur de Casbablis, mais par Xard, ce qui a dû lui apporter quand même pas mal de vitesse. Et du côté du choix de l'étalon, la patronne, Mme Doumen, a une bonne idée d'aller… Enfin, on connaît Dansili, là, il s'agit du propre frère, donc aussi bien né et beaucoup moins cher. Donc, on est allé aux Dansili du Pauvre. Apparemment, ça s'est bien passé avec réussite. Ça a surpris un peu tout le monde. D'ailleurs, je pense que tous les Champs-Elysées qui ont gagné à deux ans, ça surprenait un peu tout le monde parce que lui-même n'était pas un cheval de vitesse. Mais bon sang ne saurait mentir. Je crois que c'est grâce à son excellente famille qu'il se prouve comme un bon étalon tout court. Et vous avez décelé son potentiel quand ? Elle a été bonne tout de suite, dès l'année dernière. Comment est-ce qu'elle a évolué ? Oui, parce que franchement, on l'a débuté fin juillet dans un bon Médène qui a été gagné par Straight Thinking. Mais on était là à une demi-longueur ou une encolure. Donc, on a tout de suite… Je l'avais vu le matin, sinon je n'oserais pas la débuter dans des courses pareilles. Mais on a vu tout de suite le matin qu'elle valait la peine de la surveiller très sérieusement. Là-dessus, bon, fin juillet, seconde. Ensuite, elle a pris des places et elle a gagné rapidement. Et j'avoue que je n'ai pas hésité d'aller dans le Miesque où elle a volé battu pas d'un court-nez. Bon, on n'a pas de commentaire là-dessus. Donc là, vous saviez que j'avais une jument de groupe au minimum à ce moment-là ? Vu ce qu'avait fait Vorda avant et qu'il y a un nez entre elle et nous, et même que, bon, enfin, j'avoue que c'était très, très… Tous les feux étaient ouverts pour continuer le programme classique. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Vous avez une idée de la suite du programme ou vous avez quelque chose en tête déjà ou pas encore ? Ben, écoutez, en tout cas, ce qu'on espère faire, c'est qu'elle nous prouve d'abord que, dans la course de dimanche, elle nous prouve qu'elle peut tenir plus loin et dans ce cas-là, on se dirige sur le prix d'Yann. Sinon, il y a quelques jours après, il y a les Coronation Stakes à Scott qui nous la laissent sur 1600 mètres. Donc, on a deux choix et on verra, vu son attitude dans la poule. Vous faites confiance à un jockey qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience par rapport à certains. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? C'est-à-dire qu'il est méconnu en France pour son expérience, mais il en a énormément finalement. Il a gagné beaucoup de courses de groupe en Italie et des courses tout court, mais en Italie, en Allemagne. Il est allé au Japon cet hiver, il a fait une passe de deux dans la journée. C'est un garçon qui en a beaucoup plus sous la pédale que beaucoup en sachent. Et j'en profite pour le moment, je vais vous faire sa première victoire à France, sa première liste dresse ensuite et son premier groupe. Et pour le moment, on est copains. Alors, à l'étape suivante, il reste encore une marche à franchir, quoi. Oui, oui, comme vous dites, il reste un petit groupe 1, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Christiano Demureau, donc, ça va être... Vous n'avez pas encore gagné de groupe 1 en France, c'est la première occasion que vous allez avoir. Comment est-ce que vous avez trouvé son travail ce matin ? Il a bien travaillé, comme toutes les fois, il fait un travail facile. Il a juste prouvé les derniers 100 mètres pour regarder si elle a fait une bonne accélération, elle fait une bonne accélération, c'est tout. Il est facile et un jouement magnifique pour moi. C'est une occasion importante pour moi, dimanche, et j'espère pour gagner. Et, bon, qu'elle a gagné sur 1400 mètres, là, ça va être 16, vous croyez que ce n'est pas un problème, d'après vous ? Non, non, pas un problème. Il fait tout facile, quand tu la caches, il est calme derrière les chevaux, et c'est ça qui peut arriver en 2006. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir ici ? Bah, pourquoi en Italie, il ne passe pas bien, alors j'ai pris la décision de venir ici, en plus, la jeune m'a donné une main, et je suis parti pour la France. Ça se passe bien, vous gagnez des courses, vous avez suffisamment de montes ? Oui, pour le moment, ça passe très bien. Monsieur Dumers m'a donné beaucoup de main, et ça se passe très bien, pour le moment. D'accord. Vous avez monté aussi à l'étranger ? Oui, pour tout le monde, l'Amérique, le Japon, l'Allemagne, l'Inghilterre, et à D'Ascott, et après tout. Et vous avez quel âge de maintenant ? 21. Vous êtes très jeune finalement ? Eh oui, très jeune. D'accord. Et alors que vous pensez continuer votre carrière en France pour le moment, vous êtes assez content ici ? Votre agent, il travaille bien ? Oui, il travaille très bien, et je reste ici. J'espère d'avoir un contrat en futur, et c'est mieux d'avoir une écoli d'arrière, et j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501